Salut à tous, je suis dans le tafsir d'Ibn Kathir et aujourd'hui je réponds à Fridev qui me dit « Fimdel ainsi que son fils, un signe miracle pour l'univers ». Donc du coup là il cite la Sourate Les Prophètes au verset 91 qui dit « Et celle, la Vierge Marie qui avait préservé sa chasteté, nous insufflamme en elle un souffle de vie venant de nous et Fimdel ainsi que de son fils, un signe miracle pour les mondes ». Alors du coup le terme arabe c'est « El Alamin ». Alors du coup ce terme « El Alamin » il est assez intéressant. Parce que du coup il est repris dans la Fatiha et du coup là je suis dans la Fatiha où il est dit évidemment « Rabbi El Alamin » « Seigneur des mondes » dans le tafsir d'Ibn Kathir, ça explique ce que ça englobe. Donc en fait Jésus a été envoyé comme signe pour, quant au vocable « El Alamin » « Monde » il est le pluriel de « Alam » mot qui évoque toutes les choses existantes excepté Dieu. Donc ça montre que Jésus a été envoyé pour le monde entier, pour absolument tout le monde. Donc les musulmans qui disent que Jésus n'a été envoyé que pour Israël sont des menteurs. Et ils en font donc un guérisseur au pied plat qui a été envoyé aux brebis d'Israël. Ce qui est faux puisqu'il a été envoyé « El Alamin » c'est-à-dire au monde, au pluriel. Donc merci Fridev pour ton commentaire parce que du coup ça nous permet de démontrer Coran et tafsir à l'appui, que Jésus a bel et bien été envoyé pour les mondes, pour le monde, en fait pour l'humanité, pour l'univers, pour tout le monde. Donc tous ceux qui vous disent que Jésus n'a été envoyé qu'à Israël, ils mentent ou alors ils travestissent la réalité. Ils mentent par omission parce qu'il a été envoyé pour Israël, mais également pour l'ensemble du monde et c'est le Coran qui le dit. Sous-titrage Société Radio-Canada